Thao Relecteur-Pierre Relecteur-Pierre Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, et je fais de la musique. Quand j'étais tout bébé, j'adorais aller sous le piano. Et pendant ce temps-là, mon père, en général, ce qu'il faisait, c'est qu'il jouait des morceaux de musique classique, et notamment le début de la Sonata Passionata de Beethoven, qui est très impressionnant. Et il me racontait une histoire par-dessus. Il disait, tu vois, ça c'est un petit fan, il s'est perdu dans la forêt, et puis là, il y a un grand méchant loup qui le voit et qui commence à le poursuivre. Et puis finalement, je ne vous fais pas toute l'histoire, mais à la fin, il était sauvé par son père, le grand serre, évidemment. Et moi, ça me fascinait, et j'appelais ça le gros Beethoven. Je lui disais, tu peux me jouer le gros Beethoven. Et quand j'ai commencé le piano, j'ai demandé à tous mes premiers professeurs de piano de m'enseigner cette partition. Évidemment, c'était beaucoup trop difficile pour un débutant. Mais c'est pas grave, parce que j'avais compris qu'on pouvait raconter des histoires avec de la musique. Et ça, c'était incroyable pour moi. Ce qui fait que très tôt, j'ai eu envie d'en faire moi aussi. Donc j'écrivais des petits morceaux, des petites chansons, et puis le sujet, c'était mon chien, mon chat, la première fois que j'ai fait de la planche à voile ou les premières filles qui m'ont fait tourner la tête, des trucs comme ça. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était avoir l'occasion de créer des univers et faire intervenir des personnages dedans. Et pour ça, un instrument comme le piano, c'est parfait, parce que c'est un instrument qui peut être à la fois orchestre et chanteur. Alors après, j'ai quitté l'école à 15 ans. Je suis entré au Conservatoire de Paris, mais ils m'ont viré très peu de temps après. Et heureusement que mes parents n'accordaient pas trop d'importance au diplôme, parce que moi, c'était le cadre qui m'embêtait en général. Alors, mon meilleur souvenir d'adolescence, c'était deux années pendant lesquelles j'étais hors de tout système scolaire. J'habitais à la campagne, j'étais complètement libre, et j'avais aucun cadre prédéfini. C'était moi qui définissais mon cadre jour après jour. Alors, certains matins, je me levais à 6 heures, et puis je m'enfermais dans le studio devant le piano toute la journée, et je travaillais, je travaillais, je comptais pas les heures. Et puis, à un moment, c'était juste le chien qui arrivait, qui grattait à la porte avec un ballon dans la gueule en disant « c'est bien, on va faire une pause ». Et puis, d'autres jours, c'était le contraire. Je me levais plutôt tard, et puis je passais le plus clair de la journée, allongé sur mon lit à lire des romans. Et puis, de temps en temps, il y avait une petite mélodie, quelques notes qui tournaient dans ma tête. Alors, je me retournais, j'écrivais sur le mur, ou sur le bord de la table, ou voilà. Et puis, c'était très naturel, et quasiment toutes ces idées sont devenues des morceaux de musique, des chansons, plus tard, que j'ai pu exploiter. Enfin, en un mot, j'étais complètement libre. Alors, j'étais un peu seul aussi, c'est sûr, mais j'étais tellement libre que c'était vraiment grisant. Et j'ai jamais été aussi productif et travailleur et créatif que pendant ces deux années, sans jamais avoir l'impression de travailler. Et très naturellement, j'ai fait de cette passion la musique, le terreau toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment la chance immense de pouvoir vivre de ma passion. Et je recherche à chaque instant ces sensations de liberté que j'ai eues pendant ces quelques années. Alors, être libre, ça ne veut pas dire ne pas avoir de règles. Parce que si on n'a pas de contraintes, si on n'a pas de cadre, on est perdu, en fait. Et quand on est perdu, on est coincé, donc on n'est pas libre. Ce qu'il faut, c'est apprendre à jouer avec les règles, à évoluer librement dans un cadre défini, mais à se donner la possibilité aussi de briser le cadre à tout moment et d'en construire un autre, d'en inventer d'autres indéfiniment. En fait, j'ai compris avec le piano et notamment avec le jazz, parce que c'est ça que je fais surtout, c'est du jazz et c'est de l'improvisation, que être capable d'imaginer d'autres structures, c'est libérer totalement son présent et son futur. Alors là, je parle de piano, de musique au sein d'un morceau, mais en fait, dans la vie, pour moi, c'est exactement pareil. C'est juste une petite cellule qui représente une plus grande cellule. D'ailleurs, ça m'a toujours fasciné qu'on utilise le mot cellule à la fois pour parler de la prison et de la biologie de la cellule, qui est la plus petite unité autonome de la vie, en fait. Enfin, en tout cas, les règles sont une condition à la liberté. Il faut juste bien les choisir, ne pas trop les prendre au sérieux, enfin s'amuser avec. Par exemple, on va prendre une mélodie classique très célèbre pour le piano, qui a été composée par Robert Schumann en 1839, je crois. Il s'appelle Arabesque, op. 18. Le thème, vous l'avez sûrement déjà entendu. ... Etc. Alors, on va changer les règles, parce que là-dedans, il y a des règles plein. On va imaginer que Schumann, donc, qui a écrit ça, il en a un peu marre de la grisaille en Allemagne. Il y a des problèmes avec sa femme, Clara, bon, c'est pas la joie. Il décide de s'embarquer sur un bateau pour les Caraïbes. Et il débarque en Guadeloupe. Alors, il arrive le premier soir, il fait la teuf toute la nuit. Il boit beaucoup, beaucoup de petits ponches. Beaucoup. Et ça se met à tanguer très fort dans sa tête. Alors, si ça tangue, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer le rythme. C'était à 4 temps. ... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... On va le mettre, je sais pas, à 5 temps. ... ... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1... Voilà, on va faire ça. On va improviser là-dessus librement. On va d'abord interpréter le thème de façon plus libre. On va improviser sur les harmonies du morceau. Alors, les harmonies. Qu'est-ce que c'est les harmonies d'un morceau de musique ? Les harmonies, c'est, en quelque sorte, les couleurs de la musique. Les couleurs dans lesquelles on dessine des mélodies. Par exemple, si je reprends les mêmes, on va dire jaune, bleu, jaune, bleu, corpore, vert, rose foncé, vert un peu plus foncé. C'est pour moi, mais pour vous, ça peut être un peu différent. Alors, mélodie, harmonie, rythme. On a là les 3 éléments principaux de la musique, de tout type de musique. Il y en a d'autres, mais en gros, ça sont les principaux. Donc, on va jouer avec ces 3 éléments, qui sont 3 cadres, 3 cadres dans lesquels on peut évoluer, mais 3 cadres qu'on peut aussi casser. C'est-à-dire qu'on peut improviser d'autres mélodies sur ces harmonies et ce rythme. On peut sortir du cadre des harmonies. On fait ce qu'on veut. Et on peut aussi changer le rythme, faire des grooves différents. Donc, on va faire ça maintenant. Allez, donnons un petit peu de soleil à Schumann. C'est un petit peu de soleil à Schumann. C'est un petit peu de soleil. C'est un petit peu de soleil à Schumann. 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 On les classification à Schumann. Des piping Plaid Les masculins et les types de défis etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que c'est du jazz ? Est-ce que c'est du classique ? Un mariage entre les deux, ça c'est sûr, mais même un mariage avec d'autres trucs, ça, c'est évident. Moi, j'aime pas du tout les cases. On a tendance, aujourd'hui, toujours à mettre des choses dans des cases. Alors, on met la musique dans des cases, mais on met aussi les gens dans des cases. Le problème des cases, c'est qu'elles enferment complètement, et elles nous poussent à évoluer dans l'idée qu'on a de ces cases. C'est-à-dire que le problème, c'est que si je dis à quelqu'un, « Toi, ce que tu fais, c'est ça. » Ou « Ce que tu es, c'est ça. » « Tu fais ça, tu fais ça, tu es comme ci, tu es comme ça. » Je le fige dans une image que j'ai de lui. Et non seulement je m'attends à ce qu'il s'y conforme, mais surtout, lui-même, souvent, n'imagine pas qu'il puisse en sortir. Et donc, il s'y conforme. Donc les cases, ces choses dans lesquelles on range les choses et les gens, sont un énorme frein à la liberté et à la créativité. Et c'est le même problème avec les mots, d'une manière générale. Les mots, aussi beaux et fins soient-ils, ont tendance à figer les choses dans un sens, un sens unique, à moins d'être vraiment un grand poète. Et pour moi, la musique, c'est un moyen absolument génial de pouvoir exprimer des choses qui dépassent les mots. Alors comment ? En s'adressant au cœur, en fait, tout simplement. Au cœur humain, ce cœur qui est capable instantanément de capter et de comprendre des choses immenses, puissantes, complexes, contradictoires, des questions parfois, sans barrière de langage. Et je me suis dit qu'en s'adressant à quelque chose d'autre que l'intellect des gens, à quelque chose qui est plus primaire en eux, plus instinctif, moins conscient, moins réfléchi, on a une chance et une occasion d'être compris par eux et de partager avec eux sur un autre plan, un plan peut-être plus profond, plus complexe. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de faire un atelier pour des enfants, juste avant un concert. Il y a eu plusieurs classes d'enfants qui sont venus. Ils avaient entre 5 et 8 ans, vraiment petits. Ils étaient assis par terre autour du piano, moi j'étais là, et puis à un moment, je leur jouais des petites improvisations très courtes et après chacune, je leur demandais ce que ça leur évoquait comme sentiment, comme sensation. Alors, à ma grande surprise, ils tombaient toujours d'accord. Ils étaient, je ne sais pas, 20 ou 30. Je jouais un truc et ils faisaient « La peur ! » Et puis les gens jouaient un autre « La joie ! » Et puis encore un autre « La tristesse ! » C'était vraiment super mignon. Mais je me suis arrêté et je leur ai dit « Comment ça se fait que vous tombiez toujours d'accord ? » à l'unanimité. C'est-à-dire, on ne se connaît pas, on n'a pas répété, et à chaque fois que je vous joue quelque chose, vous ressentez les mêmes choses, tous autant que vous êtes, et vous êtes tous d'accord. Pourquoi ? Ils m'ont regardé, ils étaient un peu embêtés, ils réfléchissaient. Puis une petite fille à un moment qui a levé la main et elle m'a dit « C'est parce qu'on est humain ? » Et voilà, on y était, pile dedans. C'est-à-dire qu'ils étaient une trentaine, il y avait des blancs, des noirs, des beurres, des asiatiques, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des riches, des pauvres, des garçons, des filles, copains, pas copains. Mais peu importe, on est tous en train de partager quelque chose de fondamental, instantanément et très simplement. Alors évidemment, pour arriver à cette facilité d'expression avec la musique, ça demande énormément de travail. C'est pas facile, parce que d'abord, il faut s'affranchir des contraintes techniques de l'instrument. Il faut que la technique de l'instrument devienne un prolongement de son corps et de sa pensée. Il faut aussi être suffisamment à l'aise avec le langage musical, qui est donc universel, pour pouvoir exprimer de façon très naturelle, très libérée, qui on est, les histoires qu'on a à raconter, les choses qu'on a à dire, les choses qu'on a envie de partager. Et pour ça, je me suis toujours dit que la musique, c'était la liberté d'expression suprême, parce que absolument tout peut se transformer en musique. la joie la plus enfantine, même la violence la plus laide. Il n'y a pas de tabou en musique, en fait. L'humour, la tendresse. Et moi, elle me permet souvent de me libérer de certaines choses, certains sentiments, des émotions, des choses que j'ai envie de purger, dont j'ai envie presque de me débarrasser. Je peux les mettre dans une petite boîte, et cette boîte, c'est la musique. Et je sais que ça va résonner chez les autres humains, parce qu'on est absolument tous pareils. Je sais qu'ils vont comprendre, qu'ils vont recevoir, que je vais être compris, et donc, je ne suis plus seul. Mais la musique, quand elle est personnelle, elle demande de se débarrasser de toute pudeur. C'est un outil qui permet une impudeur totale. Je dirais même que c'est un outil qui demande une impudeur totale. En fait, la musique doit être absolument sincère, envers et contre tout. Alors, bon, aujourd'hui, 21 mai, moi, je suis seul devant vous. Je suis venu en solo. J'ai découvert, pendant quelques années, que la recherche de la liberté passe souvent par la solitude, et que la solitude offre aussi beaucoup de chemin vers la liberté. Et donc, je vais vous jouer, pour terminer, un morceau que j'ai écrit il y a deux ans, qui s'appelle Letting You Go. Et pour moi, il parle de rupture, de rupture amoureuse. Et du moment où, parfois, on se rend compte qu'on doit laisser l'autre partir. Et on doit presque l'aider à aller s'épanouir loin de nous. C'est un peu comme ouvrir la porte de la cage pour que l'oiseau puisse s'envoler. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.